Voici certains points qu'il est bon de connaître sur les nombres premiers. Comme tu peux le voir, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de décomposer un nombre entier en un produit de facteurs premiers. Pour réussir à effectuer la décomposition de n'importe quel nombre, il est important de connaître ce que sont les nombres premiers, et encore mieux, la liste des premiers d'entre eux. Voici un rapide rappel pour être au point. Tu le sais, on dit qu'un nombre entier est premier si la seule façon de le décomposer en un produit de deux facteurs distincts, c'est de l'écrire par la multiplication du nombre 1 par lui-même. Ainsi, on a par exemple le nombre 2, qui est le premier des nombres premiers. Sa décomposition est 1 multiplié par 2. Le nombre 4, lui, n'est pas premier, car même s'il est possible de le décomposer sous la forme 1 multiplié par 4, on peut aussi écrire que 4 est égal à 2 multiplié par 2. Le scientifique Eratosthène s'est à son époque intéressé aux nombres premiers, et a notamment déterminé une méthode efficace pour trouver la liste de tous les nombres premiers inférieurs à 100. Sans entrer ici plus dans les détails, voici donc la liste des 10 premiers nombres premiers, qu'il serait bon, à ton niveau, de connaître par cœur pour aller plus vite par la suite. Lorsqu'il s'agit de décomposer de petits nombres entiers, il est souvent facile de le faire avec un peu de maîtrise de cette étape de multiplication. Par exemple, je souhaite trouver la décomposition du nombre 30. Je sais déjà que 30 est égal à 5 multiplié par 6. Cependant, ce n'est pas la décomposition en facteurs premiers, car 6 n'est pas un nombre premier. Mais je peux écrire 6 comme égal au produit de 2 par 3. J'obtiens alors comme décomposition pour 30, 2 multiplié par 3, multiplié par 5. Je ne peux pas aller plus loin, car tous les facteurs trouvés sont des nombres premiers. Voyons une autre façon de faire qui s'avère d'autant plus utile avec de grands nombres. Le principe général va être de décomposer le nombre donné en utilisant les nombres premiers par ordre croissant jusqu'à obtenir la réponse cherchée. Prenons le nombre 120 en exemple pour que cela soit plus clair. Je vais démarrer ma décomposition en utilisant le premier des nombres premiers, c'est-à-dire 2. Je me pose la question suivante. Est-ce que 120 est divisible par 2 ? Je reconnais facilement que 120 est un nombre pair, donc la réponse est oui. Je peux donc diviser 120 par 2, mentalement ou à la calculatrice au besoin. Je trouve alors 60. Je continue sur le même principe avec ce nouveau nombre. Est-ce que 60 est divisible par 2 ? Oui, car c'est un nombre pair. Et après avoir divisé 60 par 2, je trouve 30. Est-ce que 30 est divisible par 2 ? Oui, car c'est encore un nombre pair. Et en divisant 30 par 2, je trouve 15. C'est maintenant que les choses vont changer. En effet, si je me pose la question de la divisibilité de 15 par 2, je sais que la réponse sera non, car 15 est un nombre impair. Je sais donc désormais que j'ai épuisé toutes les possibilités d'avoir le nombre 2 dans la décomposition de 120 en produit de facteur premier. Je vais alors toujours suivre la même démarche en utilisant le nombre premier suivant dans la liste de ces nombres, c'est-à-dire 3. Est-ce que 15 est divisible par 3 ? La réponse est oui, et je sais que j'obtiens 5 en divisant 15 par 3. Est-ce que 5 est divisible par 3 ? La réponse étant non, je passe tout de suite au test avec le nombre premier suivant de la liste, 5. Est-ce que 5 est divisible par 5 ? Évidemment que oui. En effectuant la division de 5 par 5, je trouve 1. Ce résultat m'indique alors que j'ai fini ma décomposition. Ainsi, j'ai trouvé que 120 est égal à 2 multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 5. Que l'on peut aussi écrire 2 à la puissance 3, multiplié par 3, puis multiplié par 5. Et si maintenant c'était à ton tour d'essayer ? Réponds aux questions suivantes le plus vite possible dans le temps imparti. Si besoin, tu peux faire pause avant que la réponse ne s'affiche. Voici donc la première question. Place à la réponse. Grâce à ma connaissance d'étape de multiplication, je peux déjà décomposer 42 en 6 multiplié par 7. 7 étant un nombre premier, il ne me reste plus qu'à décomposer 6 en 3 fois 2 pour obtenir comme réponse finale 42 est égal à 2, multiplié par 3, multiplié par 7. C'est bien sa décomposition en facteur premier. Et voici la deuxième question. Et place à la réponse. Je vais me servir ici de la méthode de décomposition par ordre croissant. 396 est divisible par 2, car c'est un nombre pair. Et il est égal à 2 multiplié par 198. 198 est encore pair, donc divisible par 2. Et j'obtiens que 198 est égal à 2 multiplié par 99. 99 n'étant pas divisible par 2, c'est un nombre impair. Je teste par 3. Oui, 99 est bien divisible par 3. Et j'ai même 99 qui est égal à 3 multiplié par 33. Je poursuis à nouveau en cherchant à diviser 33 par 3. Et j'obtiens 11 fois 3. Enfin, sachant que 11 est un nombre premier, je sais que je ne pourrais que le diviser par lui-même pour finir par trouver 1. Et ainsi obtenir comme décomposition en facteur premier, 396 est égal à 2 multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 3, multiplié par 11. Soit 2 au carré, multiplié par 3 au carré, multiplié par 11. Ça y est, te voilà normalement prêt pour le travail qui t'attend en classe. Mais n'hésite pas à revoir cette vidéo autant de fois que tu en auras besoin. Merci. Merci. Merci.